Bonjour Ludovic Subran. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Alliance, on savait que ces chiffres allaient être catastrophiques, c'est effectivement du jamais vu, ça veut dire, comme le disait Emmanuel Duté, que les licenciements, les plans sociaux, ça va commencer maintenant ? Disons que ça a déjà commencé, sur ce début d'année on voit de grosses entreprises qui vont faire une liquidation judiciaire, un redressement judiciaire, mais c'est vrai qu'on n'a rien vu, parce que les tribunaux commerciaux sont fermés et qu'on s'attend à une rentrée très très difficile avec justement des mesures du gouvernement qui commencent à arriver sur leur faim, soit le chômage partiel, mais aussi les prix garantis par l'État. Ils sont toujours là, mais ils seront moins utilisés. Donc on risque de voir en effet dans certains secteurs, la construction, la distribution, le transport, l'hôtellerie, l'instauration, malheureusement les victimes du coronavirus. Ça veut dire que le plan de relance, les dizaines de milliards d'aides annoncées pour tous les secteurs, le chômage partiel de longue durée qui doit quand même continuer, ça ne sera pas suffisant pour éviter la casse sociale ? Ça a été très rapide, c'est en magnitude incroyable, mais en effet ça ne remplace pas l'activité, c'est-à-dire que si votre hôtel ou votre restaurant ne fonctionnent plus, même si l'État vous aide pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, s'il n'y a plus de clients parce que le déconfinement est trop progressif ou parce que votre ville n'est pas visitée par les touristes, et bien malheureusement ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faut compléter, c'est pour ça que le gouvernement a déjà annoncé 100 milliards de plans de relance, donc c'est en plus des aides d'urgence, et donc c'est ces 100 milliards qui doivent être très bien dépensés pour aider à reconstruire et à créer de nouvelles entreprises et à relancer en effet la consommation, l'investissement, l'export. Moins 14% aujourd'hui, est-ce qu'on peut rebondir à terme assez vite d'autant ? Bien sûr, je pense que les chiffres du troisième trimestre mécaniquement vont afficher un rebond, j'imagine de l'ordre de 10 ou même 12%. Le vrai sujet, c'est qu'on ne reviendra pas au niveau d'avant-crise avant 2022 en France. Et donc c'est cette reprise graduelle dont parle l'INSEE, on voit qu'on a des gros sujets sur la consommation et l'investissement, on voit aussi qu'on a des sujets sur la balance commerciale, et donc bien sûr, il va falloir être patient pour retrouver les niveaux d'avant-crise, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays. L'Allemagne a sorti ses chiffres de PIP hier, c'est à peu près dans les mêmes eaux que nous, donc il ne faut pas non plus s'autoflageler. Merci Ludovic Subran, chef économiste chez Allianz, invité du journal de 8h d'Europe.